Dans un groupe, il y a toujours des besoins. Ça peut être des besoins pour un rôle particulier, que ce soit ponctuel ou un rôle permanent. Ou bien, si vous avez un lieu, par exemple, ça peut être des objets. Il y aura besoin d'une bouilloire, est-ce que quelqu'un aura une vieille qui ne sert pas, par exemple. Alors d'abord, on pense à demander directement à quelqu'un. Ce n'est pas forcément la bonne personne, peut-être qu'il n'est pas disponible à ce moment-là, peut-être qu'il n'a pas la réponse. Et finalement, comment on pourrait faire pour utiliser la force des grands groupes, justement, pour avoir à coup sûr notre réponse. Je suis Jean-Michel Cornu, je suis spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et je vous propose aujourd'hui le début d'une nouvelle série sur comment rendre visible différentes choses dans votre groupe. Et nous allons commencer par comment rendre visibles les besoins. Pour cela, nous allons parler de la loi de l'INUS. Cette loi de l'INUS, elle a été proposée par Eric Redmond dans son texte La cathédrale des bazars, qui essaie d'analyser comment l'INUS Star Wars a pu réussir à faire des petites choses en développant un système d'exploitation, connu sous le nom de Linux, très facilement. Cette loi nous dit, finalement, lorsque le groupe est assez grand, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse. Cela veut dire que plutôt que de demander à une personne particulière, vous pouvez demander à l'ensemble du groupe. En fait, la grande différence entre un grand groupe et un petit groupe, c'est qu'on ne sait pas à l'avance qui va réagir, qui va être prêt, qui va être disponible. Et donc, on va demander à tout le monde en même temps. Alors, le meilleur moment pour demander ça, c'est les rencontres synchrones. Les rencontres régulières que vous organisez, ça peut être des rencontres en présentiel, ou si vous êtes très éloigné des rencontres en ligne, profitez de la fin de ces rencontres pour demander ce dont vous avez besoin pour le groupe. Quel rôle est nécessaire ? Quel objet pour être portant ? Quelles compétences manquent ? Alors, c'est vrai, évidemment, sur les rencontres de l'ensemble de la communauté, mais nous avons vu plusieurs fois qu'on peut constituer une communauté de plusieurs petits projets. Donc, à la fin, lorsqu'un projet se réunit, c'est aussi le bon moment pour rappeler cette petite liste des compétences nécessaires, sachant que dans l'ensemble de la communauté, si vous avez une centaine ou plusieurs centaines de personnes, eh bien, ça veut dire que ça donne plusieurs milliers de réponses possibles, puisque chacun connaît aussi, en dehors du groupe, d'autres personnes. Et grâce à ça, eh bien, en général, vous arrivez toujours à trouver la compétence, l'objet, le rôle, la personne disponible pour faire quelque chose. Alors, en plus des rencontres synchrones, eh bien, il peut y avoir aussi l'espace de partage. C'est-à-dire que ça peut être le site de travail dans lequel vous pouvez tout à fait mettre cette liste de besoins, mais aussi, eh bien, si vous êtes dans un lieu, eh bien, affichez directement dans le lieu les différentes choses. Alors, afficher, présenter, c'est bien, ça ne suffit pas, puisqu'il faut aussi penser à le présenter dans les différentes rencontres, parce que c'est le moment où on mobilise plus facilement les gens. Et en même temps, c'est important aussi de le mettre en général en affichage, parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas aux rencontres, et qui, par contre, eh bien, peuvent regarder ce qui se passe sur votre espace de partage, dans votre lieu, passer, etc., et se rendre compte, tiens, il y a besoin de telle compétence, tiens, il y a besoin de telle chose, eh bien, je peux, finalement, j'ai quelque chose disponible à apporter. Donc, pour faire fonctionner un groupe en prenant le minimum de temps, eh bien, vous avez intérêt à non pas courir après les personnes que vous pensez avoir la réponse à vos besoins, mais plutôt, eh bien, de le présenter à tout le monde. La première chose, c'est de la transparence, c'est de l'affichage, c'est de la présentation des différents besoins à l'ensemble du groupe, principalement pendant les rencontres, mais aussi, eh bien, éventuellement dans les échanges entre les rencontres, et puis, surtout, aussi dans les espaces de partage. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose mon livre, mon livre « Le guide de l'animateur », « Une heure par semaine pour animer une grande communauté », que vous pouvez télécharger gratuitement ici. Et puis, eh bien, je vous propose aussi de commenter, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, de manière à ce que vous puissiez suivre les prochaines vidéos. Les prochaines seront, les toutes prochaines seront également sur comment rendre visibles d'autres aspects de votre groupe pour animer votre groupe avec le moins de temps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada